Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des valeurs et vecteurs propres d'un endomorphisme T. Alors tout d'abord on va fixer un espace vectoriel E sur un corps commutatif et on suppose que E est de dimension supérieure ou égale à A, ça veut dire qu'il n'est pas réduit à 0. Alors définition, un scalaire lambda dans K, le corps de base de l'espace vectoriel est une valeur propre de T s'il existe un vecteur X non nul tel que T de X soit égal à lambda fois X, c'est à dire que TX et X sont deux vecteurs collinières. Alors dans ce cas on appelle X vecteur propre de T associé à la valeur propre lambda. Alors pourquoi on impose à X d'être non nul parce que si X peut être nul on va avoir T de 0 égale à lambda fois 0 quel que soit lambda dans K et donc tout scalaire de K serait une valeur propre de T. Ce qui n'a aucun sens et on n'a aucun intérêt en effet. Alors l'ensemble des valeurs propres est appelé spectre de T et noté par SP de T. Donc spectre de T c'est l'ensemble des valeurs propres lambda qu'on vient de définir. Alors lambda appartient au spectre de T si seulement si T moins lambda n'est pas injectif. Alors ça c'est clair parce que par définition lambda appartient au spectre de T si seulement si il existe X différent de 0 tel que T moins lambda fois l'identité de E appliquée à X est nul. Ce qui veut dire tout simplement que T moins lambda n'est pas injectif. Alors le noyau de T moins lambda c'est un sous espace vectoriel qui n'est pas réduit à 0 dans ce cas. Et il est appelé sous espace propre de T associé à la valeur propre lambda. Et on le note par E lambda T. Alors évidemment tout vecteur non nul de E lambda T est un vecteur propre. Une autre remarque. Si X est un vecteur non nul alors X est un vecteur propre si sur C'est seulement si T X et X sont colinières. C'est à dire T X égale à lambda fois X ou lambda X ou lambda est un vecteur, est un scalaire. Donc évidemment dans ce cas X est un vecteur propre associé à lambda. On a vu que si lambda est un élément du spectre de T alors le noyau de T moins lambda n'est pas réduit à 0. Ce qui veut dire que la dimension de E lambda de T est toujours supérieure égal à quel que soit lambda dans le spectre de T. Alors je reviens au spectre jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on sait sur le spectre de T c'est que c'est une partie de K. C'est un sous-ensemble de K. A priori on n'en sait rien. Il peut être vide, il peut ne pas être vide, il peut être fini ou infini. Donc on a aucune information sur le spectre de T. Alors ce qu'on va faire par la suite c'est déterminer le spectre d'un certain membre d'endomorphisme. Et je commence par l'endomorphisme le plus simple. T est égal à mu fois l'identité de E. Alors le spectre de T c'est exactement le single temps de mu et le sous-espace propre associé est égal à E tout entier. Alors en effet si je prends lambda dans le spectre de T c'est équivalent à la donnée d'un X vecteur non nul qui vérifie T moins lambda appliqué à X égale à 0. Alors T moins lambda appliqué à X c'est exactement mu moins lambda fois X et comme le vecteur X est non nul ça c'est équivalent à lambda égal à mu. Donc T possède une seule valeur propre c'est le scalaire mu. Donc le spectre de T est égal au simple temps mu et le sous-espace propre qui est égal au noyeu de T moins mu c'est E parce que T moins mu dans ce cas c'est l'endomorphisme mu et le noyeu de l'endomorphisme mu est E. Un autre exemple dans lequel on ne va pas déterminer l'espect de l'endomorphisme T mais on va plutôt voir la relation qui existe entre les valeurs propres et les valeurs propres de T à la puissance n avec n un entier supérieur à A. Alors plus précisément si lambda est une valeur propre de T alors évidemment il existe un vecteur propre X associé à lambda. et dans ce cas on a T à la puissance n égale à lambda à la puissance n fois X. En effet on peut démontrer facilement que T carré de X c'est T de T de X et T de X c'est lambda fois X. de lambda je peux le faire sortir donc ça donne lambda fois TX. TX c'est encore une fois lambda fois X donc c'est lambda carré fois X. Et cette égalité on peut la généraliser pour n'importe quel n c'est à dire T à la puissance n X égale à lambda à la puissance n fois X. Ce qui implique que lambda dans le spectre de T implique que lambda à la puissance n appartient au spectre de T à la puissance n. Et si je considère X un vecteur propre associé à lambda alors ce vecteur propre est aussi associé à lambda à la puissance n. Evidemment pour l'anomorphisme T à la puissance n. Dans cet exemple on va considérer dans R3 la symétrie orthogonale par rapport au plan Z égale à 0. C'est à dire l'application T qui a U de coordonnées X Y Z associe le vecteur X Y moins Z. Alors c'est une application linéaire c'est un endomorphisme de R3. Alors pour chercher les valeurs propres de cet endomorphisme T on va chercher d'abord les vecteurs propres. Alors les vecteurs propres de T sont les vecteurs X tels que ou bien les vecteurs U tels que U et T U sont collinières. Alors U et T U sont collinières uniquement dans les deux situations suivantes. La première lorsque U appartient au plan au X Y c'est à dire avec Z égale à 0. Et la seconde lorsque U appartient à la droite au Z c'est à dire X Y sont nulles et Z différents de 0. Alors la première situation correspond à la valeur propre 1 et la seconde correspond à la valeur propre moins 1. Dans cet exemple on va voir que le spectre d'un endomorphisme peut être vide. Et on va voir aussi que le spectre d'une application linéaire ou d'un endomorphisme est étroitement lié encore sous adjacent. En l'occurrence dans l'exemple R ou C. Alors on considère E c'est l'espace vectoriel C sur R et par Theta un réel. Et on considère T de C dans C l'application qui a Z associe sa rotation d'angle Theta. Donc je prends Z un vecteur de C et je lui associe T de Z c'est sa rotation d'angle Theta. Alors une question naturelle, quel est le spectre de T et quels sont les vecteurs propres de T ? On va commencer par déterminer les vecteurs propres de T. Alors pour que Z soit un vecteur propres de T, il faut que T de Z et Z soient collinières. Or les seules possibilités pour que T de Z et Z soient collinières c'est que T de Z soit égal à Z. C'est à dire que Theta égal à 2Kpi avec K dans Z. Ou bien T de Z égal à moins Z. Donc il se trouve de l'autre côté. Et ça, ça correspond à Theta égal à 2K plus 1pi. Alors évidemment si Theta différent de 2Kpi est différent de 2K plus 1pi, alors dans ce cas T de Z et Z ne sont jamais collinières. Et donc T ne possède aucune valeur propre. Aucun vecteur propre et par conséquent aucune valeur propre. Alors le premier cas lorsque Theta égal à 2Kpi, on a T de Z égal à Z et donc Z est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Et lorsque Theta égal à 2Kpi, on a T de Z tout simplement égal à moins Z, quel que soit Z. Et dans ce cas le spectre de T c'est exactement moins A. Et lorsque Theta est différent de Kpi avec K varie dans Z, alors on a forcément le spectre de T est vide. Alors je montre ici que si je considère C comme R espace vectoriel. Alors on a le spectre de T est égal en vide, en ensemble vide, ou bien singleton 1 ou bien singleton moins A. Évidemment ça si ton T n'appartient pas à l'ensemble Kpi avec K dans Z. Donc ça lorsque C est vu comme R espace vectoriel. Maintenant si je vois C comme C espace vectoriel. Alors l'application T qui est égale à T de Z c'est exponentiel I Theta fois Z. Alors T est de la forme exponentielle I Theta fois l'identité, l'identité de C. Et on a vu que le spectre d'un tel endomorphisme c'est exactement singleton exponentiel I Theta. Donc le spectre de T, lorsque T est considéré comme C espace vectoriel, c'est toujours non vide. Et c'est égal au singleton exponentiel I Theta. Par contre lorsque je vois C comme R espace vectoriel, le spectre peut être vide. Et donc le spectre dans un espace vectoriel peut changer en fonction du corps sous-adjacent. Dans tous les exemples considérés jusqu'à présent, l'espace vectoriel E était de dimension finie. Et on a trouvé que le spectre d'un endomorphisme peut être vide ou bien fini. Alors dans cet exemple on va considérer un espace de dimension infinie qui est l'espace des fonctions de classe C infinie de R dans R. Et on considère l'endomorphisme T qui a F associé à sa dérive. Alors il est bien clair que T est une application linéaire et donc un endomorphisme. De plus on a lambda qui est dans le spectre de T. C'est à dire que lambda est une valeur propre de T réelle. Si seulement si, il existe F, une fonction qui n'est pas identiquement nulle, telle que T de F égale à lambda F. Et T de F bien sûr c'est F prime. Alors on sait que quelle que soit lambda dans R, cette équation possède une solution donnée par une constante C fois exponentielle lambda X. Évidemment la constante est dans R. Et donc ça implique que quelle que soit lambda dans R, lambda est une valeur propre de T. Puisque je peux toujours lui associer une fonction qui n'est pas identiquement nulle de cette forme. C fois exponentielle lambda X. Et donc le spectre de T, C, R et le sous-espace propre associé, c'est l'ensemble des solutions de l'équation F prime égale lambda F. C'est à dire l'ensemble des fonctions de la forme C fois exponentielle lambda X avec C varie dans R. Et donc dans le cadre de cet espace de dimension infinie, on a trouvé que le spectre de T, C, R et donc en particulier il est infini. Alors dans cette proposition, on considère un espace vectoriel de dimension phi. Alors on va supposer qu'elle est une dimension N. Et je considère lambda une valeur propre d'un endomorphisme T. Alors on a X appartient au sous-espace propre de T associé à lambda, si seulement si T de X égale à lambda fois X. Alors pour X dans E, je peux le décomposer dans la base B. Alors la base B, on suppose qu'elle est formée des vecteurs F1, EN. Et donc le X que je prends et se décompose de cette manière, c'est X1 fois E1 plus XN fois EN. Et donc la matrice de T dans BX est la matrice colonne suivante formée des coordonnées du vecteur X. Donc c'est X1, XN. Et donc cette écriture TX égale à lambda X, on peut la réécrire en termes de matrice. De la façon suivante, donc c'est matrice de T dans la base B fois la matrice de X dans B, ça veut dire la matrice colonne qui contient les coordonnées de X dans la base B, égale à lambda fois la matrice de X dans B. Maintenant on va déterminer l'ensemble des valeurs propres de l'endomorphisme T de R carré dans R carré, donné par T de XY égale à X plus 4Y, X plus Y. Alors sa matrice dans la base canonique est A1, A4, A. Alors maintenant lambda est un élément du spectre de T, si seulement si on a l'existence d'un vecteur U dont R carré qui est différent de 0, tel que T moins lambda U égale à 0. Alors si je considère XY comme coordonnée de U, alors ça s'écrit d'après la proposition précédente de cette manière, c'est 1 moins lambda 1, 4, 1 moins lambda fois XY égale à 0. Et donc c'est équivalent à ce système suivant, 1 moins lambda X plus 4Y égale à 0, X plus 1 moins lambda Y égale à 0. On résout ce système à l'aide de la méthode de Pivotos. Donc tout d'abord on va déplacer la deuxième équation pour la mettre la première ligne. Et après je multiplie la deuxième équation qui est la première ici. On la multiplie par moins 1 moins lambda. Je multiplie celle-là par moins 1 moins lambda. et je rajoute à la deuxième, comme ça j'ai une ligne de X et il me reste à la fin 4 moins 1 moins lambda au carré fois Y égale à 0. Alors si Y est égale à 0, alors je vais avoir aussi que X égale à 0. Or par hypothèse le vecteur U n'est pas nul. Donc ça veut dire que ou bien X est non nul ou bien Y est non nul. On ne peut pas avoir les deux nuls au même temps. Donc Y est différent de 0, ça implique 4 moins 1 moins lambda au carré égale à 0. Or 4 moins 1 moins lambda au carré, je peux l'écrire sous cette forme. C'est 1 plus lambda fois 3 moins lambda égale à 0. Et là on va séparer les cas. Donc le premier cas, c'est lambda égale à moins 1. Évidemment, c'est lambda égale à moins 1, c'est une... On obtient une valeur propre. Et le sous-espace propre associé est... Donc là je vous détaille un petit peu. Si je prends lambda égale à moins 1, alors le système devient... Alors si je note le système par S, le système S devient X plus 2Y égale à 0. Et donc le vecteur U s'écrit, c'est moins 2Y. Y. Et je peux faire sortir le Y. Donc c'est Y moins 2 1. Et donc c'est le sous-espace engendré par le vecteur au moins 2 1 sur le Y. Maintenant pour lambda égale à 3, je refais le même raisonnement. Ça donne que 3 est toujours la propre et le sous-espace propre associé est engendré par le vecteur de A. Ainsi pour déterminer le... Pour déterminer le spectre de l'endomorphismité, on est en même temps considérant un système à deux incommunes. Et un paramètre lambda. Alors deux incommunes parce qu'on travaille dans un espace de dimension 3, de dimension 2. Et donc supposons que t'es un endomorphisme qui agit sur un espace de dimension 4 ou 5. Alors dans ce cas on va avoir un système à résoudre qui contient 4 ou 5 incommunes et un paramètre lambda. Évidemment la résolution d'un tel système est un peu compliquée. Alors on verra un peu plus loin dans ce cours qu'il existe une autre méthode beaucoup plus simple qui nous donne les valeurs propres avec un minimum de calcul possible. La proposition suivante affirme que toute somme de sous-espace propre est une somme directe. Alors d'abord on va expliquer ce que c'est une somme directe de plusieurs sous-espaces vectoriels. Alors on considère une famille de sous-espaces vectoriels. F1, F2, Fk. Des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel plus. Alors on dit que F1 plus F2 plus Fk est une somme directe. Si, quel que soit I dans l'ensemble A de K, on a FI inter F1 plus F1 plus F1 plus F1. Je déqualifie si que F1 c'est un goût bien plus F1 plus F1 plus F2 plus F1 plus F1 dumane. Il est compliquée quant à N sur l'ensemble A de K est Mans et F1 plus F1 plus F1 plus F1 plus F1, F1 plus F1 plus F1 plus F1 plus F2 plus F1 plus F1 plus F1 plus F1 plus F1 plus F2, F1 plus F2, F2 plus F1 plus F1 plus F1 plus F1 du F1 plus F1. alors F1 plus F2 est une somme directe si seulement si F1 inter F2 égale à 0 alors je reviens au cas de K sous l'espace vectoriel alors dans ce cas on note je change de couleur et on note F1 somme direct F2 somme direct Fk et on démontre que si X1 plus X2 plus Xk égale à 0 avec avec XI dans FI pour I entre 1 et K alors XI égale à 0 quel que soit dans l'ensemble 1 K donc on démontre en fait que F1 plus F2 plus Fk est une somme directe si seulement si on a la chose suivante à chaque fois que je prends une combinaison nulle avec les termes de la combinaison XI dans le sous-espace FI pour chaque I entre 1 et K alors forcément XI égale à 0 maintenant on dira que E est la somme directe de F1 Fk si F1 plus Fk est une somme directe et E égale à F1 plus Fk donc on dit que F1 plus Fk est une somme directe si seulement si je reviens à la page précédente FI inter F1 plus FI moins 1 plus FI plus 1 plus Fk est une somme directe et on dit que E est la somme directe de F1 F2 Fk si E c'est la somme de F1 F2 et Fk et en plus cette somme est directe si on revient au cas de 2 sous-espace qu'on a déjà vu et qu'on connait très bien alors pour K égale à 2 on a E et la somme directe de F1 et F2 si alors là je vais avoir E et la somme de F1 et F2 et de plus pour que cette somme soit directe il faut que F1 inter F2 soit égale à 0 on revient maintenant à la proposition alors pour K égal à 1 il n'y a rien à démontrer parce que on va avoir un seul sous-espace vectoriel donc c'est le cas limite trivial donc on n'a rien à démontrer alors pour démontrer que cette somme est une somme directe on va le faire par l'occurrence donc on suppose que les K moins 1 premier sous-espace leur somme est une somme directe et on va à l'aide de ça démontrer que la somme des K sous-espace propre est directe alors pour le faire je vais utiliser cette caractérisation on va démontrer qu'à chaque fois qu'on prend une combinaison qui est nulle formée de vecteur XI appartenant à FI avec FI ici FI c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda on va démontrer que chaque XI est nulle donc je considère cette combinaison X1 plus X2 plus XK égale à 0 et en appliquant T à cette égalité on obtient T de X1 c'est lambda 1 X1 parce que chaque XI est dans E lambda I donc T de XI égale à lambda I XI donc ça donne lambda 1 X1 plus lambda 2 X2 plus lambda K XK égale à 0 maintenant ce que je fais je fais cette égalité c'est là moins lambda K fois cette égalité fois cette somme qui reste égale à 0 bien sûr et donc ça donne lambda 1 moins lambda K X1 plus lambda 2 moins lambda K X2 plus lambda K moins 1 moins lambda K XK moins 1 alors chaque XI dans cette somme est dans le sous-espace propre lambda I donc X1 dans le sous-espace propre lambda I et quand je le multiplie par un scalaire il reste dedans donc ça c'est dans E lambda 1 T le second dans E lambda 2 T et le dernier dans E lambda K moins 1 T et par l'hypothèse on a E lambda 1 T plus E lambda 2 T plus E lambda K moins 1 T est une somme directe et donc ça implique que chaque vecteur dont la somme est nul c'est à dire lambda I moins lambda K XI égale à 0 pour chaque I entre 1 et K moins 1 alors pour rappel cet intervalle 1 K moins 1 c'est l'intervalle des entiers donc c'est 1 2 K moins 1 alors comme les valeurs propres sont 2 à 2 distinctes alors lambda I moins lambda K est différent de 0 parce que lambda I est différent de lambda K et donc on obtient forcément que c'est les vecteurs XI qui est égal à 0 donc on obtient que les K moins 1 premiers vecteurs sont tous nuls et je reviens maintenant à cette égalité et je remplace les K moins 1 premiers vecteurs par 0 donc il me reste XK égale à 0 et donc ça donne que tous les vecteurs sont nuls il découle de cette proposition qu'un vecteur propre ne peut pas être partagé par deux valeurs propres distinctes en effet on a E lambda T plus E mu T est une somme directe évidemment pour lambda I mu dans le spèche de T et donc ça c'est équivalent à l'intersection du sous-espace propre au lambda et du sous-espace propre à nul réduite à 0 donc ça veut dire que si X est un vecteur qui se trouve dans les deux sous-espaces alors forcément ce vecteur est nul donc X ne peut pas être un vecteur propre associé à lambda et un vecteur propre associé à nul en même temps une autre conséquence de la proposition précédente est que si je considère une famille de valeurs propres lambda I lambda I lambda II lambda K qui sont deux à deux distinctes alors deux à deux distinctes ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur propre qui se répète plusieurs fois donc lambda I se répète une seule fois lambda II lambda K aussi et je considère dans chaque sous-espace propre E lambda I je considère un vecteur propre XI sous-entendu c'est un vecteur qui n'est pas nul alors la famille obtenue de ces vecteurs forme une famille livre alors la preuve elle est très simple si je considère des scalaires alpha A alpha 2 alpha K donc K qui vérifie alpha A X1 plus alpha 2 X2 plus alpha K XK égale à 0 alors le fait que chaque XI est dans le sous-espace propre lambda I alors quand je le multiplie par un scalaire alpha I il reste dans E lambda I et donc le fait que la somme des sous-espaces propres est une somme directe alors on obtient que chaque alpha I XI est égal à 0 pour tout I entre 1 et K le fait que le vecteur propre XI est forcément non nul on obtient que le scalaire alpha I est égal à 0 pour I entre 1 et K une autre conséquence importante de la proposition précédente est que le nombre de valeurs propres d'un endomorphisme T est contrôlé par la dimension de l'espace dans lequel on travaille c'est à dire que si je considère un espace vectoriel de dimension finie alors le cardinal du spectre de tout endomorphisme T est inférieur ou égal à la dimension de l'espace pour le démontrer on considère une famille finie de valeurs propres de T lambda A lambda 2 lambda K et on les prend bien sûr deux à deux distinctes alors en utilisant la proposition précédente et le fait que la dimension de tout sous-espace propre est supérieur au égal à 1 on obtient que alors le sous-espace propre lambda 1 T plus lambda 2 T plus E lambda 1 T est inclus dans E c'est un sous-espace de E et en plus la somme est directe donc ça implique que la dimension de E est supérieure à la dimension de cette somme et comme la somme est directe alors la dimension de la somme directe est la somme des dimensions de chacun de ces sous-espaces propres et comme un sous-espace propre sa dimension est différente de 0 sa dimension est supérieure ou égale à 1 donc on obtient que la dimension de E lambda 1 T est supérieure à 1 la dimension de E lambda 2 T est supérieure à 1 le dernier aussi et quand on fait la somme on trouve K ainsi on a démontré que le cardinal de n'importe quelle famille de valeur propre de 1 de distinct ne peut pas dépasser la dimension de l'espace et en conséquence le cardinal du spèche de T est inférieur ou égale à la dimension de l'espace cette vidéo est arrivée à sa fin donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera consacrée au polynome d'endomorphisme et vous abonnez-vous à la prochaine vidéo et vous abonnez-vous à la prochaine vidéo et vous abonnez-vous